Ce n'était pas une surprise, puisqu'en fait le comité en place avait informé les autorités préalablement qu'elle allait ponctuer leurs activités par cette saison 2018-2019. Maintenant c'est vrai qu'on se pose un certain nombre de questions, la transition, et le message c'est d'abord merci parce qu'ils se sont beaucoup investis, ce sont donc des bénévoles qui ont fait vivre ce théâtre pendant des années, et puis au bout maintenant de plus d'une vingtaine d'années, ils ont envie de voler sous d'autres auspices ou d'arrêter cette activité, ce qu'on peut comprendre. Le message des autorités c'est de les remercier d'abord, et puis maintenant c'est de se mettre au travail pour la transition. 26 ans que l'institution tournait au sein de la municipalité, vous aviez déjà essayé de placer certaines personnes au sein de ce comité, donc finalement qu'est-ce qui n'a pas fonctionné ? Je ne sais pas si on peut dire que les choses n'ont pas fonctionné. D'abord il faut bien imaginer que c'est une association qui est indépendante, dont pas seulement la ville de Copé, mais enfin les communes de Terre-Sainte subventionnent, puisque c'est le pot commun qui est co-financé par les communes de Terre-Sainte qui leur a loué une subvention. Après évidemment il y a un travail, il y a je crois un certain nombre de personnalités très fortes qui ont porté, certaines de ces personnalités ont quitté, et puis c'est jamais facile de trouver des remplaçants, de trouver des gens qui s'investissent avec la même compétence, avec la même envie, oui, mais voilà, il faut du temps, et puis je crois simplement que les choses ont été peut-être un petit peu vite, se sont enchaînées, sans que finalement il y ait eu tout ce travail de préparation en amont, qui aurait peut-être dû être fait, mais qui n'a pas pu être fait pour des raisons que j'ignore. Et la réalité aujourd'hui c'est que voilà, il y a une équipe qui s'arrête, et puis on repart à zéro. Qu'est-ce qui aurait pu peut-être être fait mieux de la part de Copé ? Alors je crois qu'il y a plusieurs, alors j'insiste, c'est pas seulement la ville de Copé, ce sont les autorités de Terre-Sainte. Je pense que pour avoir discuté avec quelques membres du comité sortant, il y a eu un changement de gestion de la part du propriétaire des lieux, puisque le propriétaire des lieux c'est une société anonyme, et puis voilà, l'évolution en fait en termes de gestion, qui fait qu'on a peut-être moins de temps, moins de personnel, moins de disponibilité pour certaines activités annexes. Puis après il y a la professionnalisation, je pense qu'il y a des activités qui fonctionnaient très très bien avec le bénévolat, qui aujourd'hui fonctionnera probablement plus difficilement avec ce type de bénévolat, et donc c'est pour ça qu'on doit revoir peut-être avec une certaine professionnalisation du théâtre, mais je crois qu'on ne peut pas dire que ça n'a pas fonctionné. Ce qui a probablement manqué, c'est un certain nombre de ressources qui évidemment au départ de certains se sont retombées sur d'autres personnes et la charge devenait trop importante. Pourtant vous ne souhaitez pas laisser mourir ce théâtre, donc qu'est-ce qu'il en sera fait de ce théâtre ? Qu'est-ce qu'on pourra y voir ? Non, évidemment, on a un magnifique bâtiment et on doit le faire vivre. Il y a un public, il y a un public pour un certain type de théâtre, donc on va maintenir ceci, parce que ce serait dommage de ne pas en profiter de ce qui a été fait. Et puis il y a une volonté d'ouvrir un petit peu les choses avec d'autres types de spectacles, notamment d'intégrer les écoles, parce qu'il faut l'admettre, les spectacles qui étaient proposés, peu étaient finalement possibles d'être présentés aux élèves. Le message c'est, on va garder ce qui a fait le succès du théâtre de Terre-Sainte, et puis on va y adjoindre un petit peu de diversité. Merci.